Quelqu'un qui n'a jamais lu un de mes romans, je pense qu'il y a un double effet peut-être. C'est ce que j'essaye, c'est-à-dire qu'il y a un effet de suspense, c'est-à-dire que je pense qu'il a envie de connaître la fin du livre simplement parce qu'il y a une promesse de résolution d'enquête, d'énigme, et il y a un phénomène mécanique qui fait que quand on vous cache quelque chose, vous avez envie de savoir la vérité. Donc il y a ce premier effet, et puis il y a quand même un deuxième effet qui est un effet où l'histoire se suffit à elle-même et les personnages se suffient à eux-mêmes, et donc on prend, j'espère, du plaisir à suivre ces personnages, à suivre l'environnement, à la description de ce qui leur arrive et de l'environnement, ici la Corse. Donc ce n'est pas, j'espère, qu'un roman à suspense et qu'un page-turner, j'espère aussi que les lecteurs vont prendre le temps de savourer les pages, comme quand on se promène en Corse, parfois on a envie de s'arrêter, simplement de regarder le paysage, et bien j'espère que dans mon roman, il y aura cette envie de voir beaucoup de choses, et puis cette envie aussi d'être un peu, de s'arrêter au coin d'une page, d'une description, d'un moment, et de se sentir bien simplement parce que le roman vous aura emmené là. Non, non, la chance que j'ai, c'est d'avoir un lectorat très large, et du coup, quand j'écris un nouveau roman, j'ai au moins cette certitude qu'il sera beaucoup lu. Après, j'ai toujours l'espoir que les gens l'aiment, l'apprécient, mais il y a au moins cette certitude absolue qu'il aura sa chance, en tous les cas, qu'il sera présent en librairie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux, finalement, pour un auteur. Après, je n'ai pas de héros récurrents, j'essaye à chaque fois de faire une histoire nouvelle, avec vraiment une couleur nouvelle. Donc là, je crois que dans mon nouveau roman, il y a beaucoup d'ingrédients nouveaux. Il y a la Corse, il y a l'amour et le désir, sans doute plus présents que dans d'autres romans. Donc c'est à la fois un roman sur le temps qui passe, plus psychologique, c'est un roman qui prend son temps aussi, même s'il se termine en thriller assez pur. Donc à la fois, je pense qu'on retrouve les ingrédients qui sont celui du mystère, du coupable à trouver, des faux-semblants, avec une intrigue relativement compliquée, et donc où le lecteur va jouer à trouver qui a fait quoi, et j'espère, sans complètement trouver, voire pas du tout trouver la clé de l'énigre. Mais il y a aussi, vraiment, ce sentiment qu'on prend le temps, comme en vacances, de lire, de poser le livre, et j'espère qu'on est effectivement dans la tête de ces personnages, et en particulier de Clotilde. Donc c'est aussi un roman sur le temps qui passe. Sincèrement, je ne me situe pas comme dans un classement, enfin c'est vrai que ça fait très plaisir d'être lu, bien entendu, parce que ça valide le travail, mais j'ai bien conscience de lire des tas d'autres romans policiers à suspense, qui sont tout aussi excellents, et vraiment, je ne me situe pas, notamment parce que je fréquente beaucoup aussi les autres écrivains, dans une logique de compétition, d'être le premier, le second, le troisième, vraiment pas. La chance, c'est effectivement d'être lu, et donc d'avoir la chance que les romans, ensuite, soient diffusés et puissent trouver un lectorat. Mais l'idée de classement, finalement, c'est exactement comme, je pense, recevoir un César ou une récompense quelconque, on ne fait pas ce métier, on n'a pas un travail de création, pour être dans une logique de compétition et de classement, vraiment pas. Bien sûr, ce sont les lecteurs qui choisissent les livres, qui vont lire ou acheter, mais donc en soi, évidemment, ça fait bien entendu très plaisir d'être lu, parce que ça veut dire que les romans plaisent et sont diffusés. Mais par contre, cette idée de classement lui-même, alors, bon, voilà, il existe et les journalistes en parlent, mais c'est presque même parfois un poil gênant, parce que le rapport des écrivains quotidiens, et notamment ceux que je fréquente, n'est pas celui du tout d'une compétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas des joueurs de foot ou des joueurs de tennis qui regardent notre classement ATP. Donc, c'est bien entendu que quand je déjeune avec d'autres auteurs, on n'est pas en train de dire, moi, je suis premier, toi, tu es troisième. Ça ne passe pas du tout comme ça, parce que bien entendu, tout dépend des sujets qu'on aborde, tout dépend de la façon dont on l'écrit, tout dépend des tendances et des modes. Et donc, vraiment, je pense que cette idée de classement, et je le redis d'ailleurs, il y a de la littérature pour tous les goûts, et qu'on dire, ce n'est pas parce qu'on vend plus de livres qu'on est un meilleur auteur, par contre, ce n'est pas non plus parce qu'on vend plus de livres qu'on est un moins bon auteur, comme le pensent parfois certains critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada